bonjour voici une guidance pour le sacré masculin j'espère que tu vas bien allons y bonjour sacré féminin on est parti pour messieurs on va commencer avec le grand jeune mademoiselle le normand je suis pas sûr d'avoir bien cadré de quoi s'agit-il pour ces messieurs aujourd'hui est ce que la carte de l'homme va sortir aussi parce que la carte de la femme va sortir suspense c'est le moment de pause là on leur demande de ralentir de pas se projeter aussi j'aime pas cette carte j'aurais préféré une autre carte en même temps ça nous parle de chaleur ça nous parle aussi du sud ça peut être des îles ça peut nous parler des îles aussi également des îles de l'afrique du maghreb en tout cas de régions chaudes du sud de la france aussi également bon ça c'est quelque chose qui 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 peut être parlant dans un jeu même si cette carte va nous parler plutôt de danger de perfidie de sournoiserie tu vois qu'il y a un petit rongeur ici qui rentre dans la gueule du crocodile il va aller grignoter son coeur il rentre dans la gueule du crocodile au moment le crocodile baille donc le crocodile ne voit pas entrer donc cette carte elle implique de faire attention parce que il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui n'est pas visible évidemment on pourrait très très bien aussi ça parlera à certaines personnes peut-être pas tout le monde mais ça nous rappelle peut-être aussi ce qui est en train de se passer dans le contexte actuel cela dit il y a espoir parce que tu as une figure géomantique qui est plutôt intéressante et qui amène cet espoir ou cette espérance l'espérance avec un grand e et et ben c'est acquisitio acquisitio c'est la petite figure géomantique qui est là et qui est inversée par rapport à amicio c'est son opposé en fait elle se fait amicio se fait dans l'autre sens amicio va parler justement d'anéantissement de perte de chute alors que acquisitio que nous avons là sous la lettre m et bien va carrément nous parler de croissance de progrès on n'est pas du tout dans la chute ici mais de chance aussi et on nous parle d'une durée là de quatre à six mois donc il se pourrait bien que le vrai soit révélé grâce au faux grâce à ce qui ici on voit bien la perfidie la sournoiserie quelque chose qui est pas bon qui est à cinq et faux tu sens que ça sonne faux ouais mais à travers ça peut y avoir une sorte de chaos on voit que c'est désertique derrière tu vois ça peut être même la traversée du désert et d'ailleurs ça me parle de ça en ressenti là c'est que justement notre sacré masculin est peut-être en train de passer intérieurement peut-être extérieurement aussi mais c'est possible peut-être qu'il y en a qui sont dans le désert mais cette traversée du désert voilà exactement comme le christ la traversée du désert pourquoi pour ensuite aller vers une croissance vers une ascension quelque chose qui m'est venu là ça a été tellement vite que je sais je l'ai oublié mais ça va revenir je sais plus enfin bref c'était sur cette symbolique de la traversée du désert ça me reviendra certainement j'espère on va continuer ah oui c'est la foi c'est pendant cette traversée du désert jésus christ a été constamment tenté ou je sais pas comment on dit embêté par le malin par le diable tu appelles tu appelles comme tu veux et lui il a tenu bon en fait il a tenu bon et en fait c'est cette notion symbolise vraiment la foi avec un grand f voilà c'est une vraie traversée du désert ça me parle parce que c'est aussi ça a été vraiment une traversée que j'ai fait il y a quelques années en arrière aussi également et t'en sors plus grand t'en sors plus fort t'en sors plus grand t'en sors plus forte tu en sors plus grande et c'est garde la foi ouais garde la foi parce que l'abondance est là il y a peut-être une affaire matérielle aussi bon l'abondance c'est pas que le matériel c'est pas que les finances c'est l'abondance dans tous les domaines de vie mais aussi dans le domaine affectif sentimentale familiale amicale dans le domaine professionnel dans le domaine financier l'abondance la grande abondance qui est pleine de fruits là j'aime beaucoup cette symbolique et bien elle symbolise elle le symbolise elle symbolise cette prospérité dans tous les domaines et regarde tu as une fontaine là ça coule voilà elle continue de couler elle s'arrête pas c'est à dire qu'il y a une notion de fluidité c'est à dire que l'abondance vient à toi maintenant elle est en train de venir à toi elle coule il y a une notion vraiment de fluidité ça coule il faut passer par là avant là c'est désertique là ça l'est plus parce qu'il y a beaucoup de fruits d'ailleurs on peut voir qu'il y a de l'eau là derrière ici il y a de l'eau il est sur un nuage il y a de l'eau donc ça cette carte représente d'ailleurs le signe du bélier le signe du bélier c'est un temps c'est vraiment le présent c'est un temps c'est présent ou temps rapproché mais c'est vraiment le moment présent là c'est rester dans le flux de la vie et porter son attention uniquement sur l'instant présent alors il y a quelque chose d'assez intéressant parce que tout à l'heure avec acquisition on parlait du mois de mars acquisition et reliant au mois de mars et là c'est le mois d'avril enfin c'est mars-avril le bélier et on a le bélier qui tombe alors ici on a le futur il me reste encore à sortir le passé est-ce qu'il ne faut pas tenir bon jusqu'au printemps prochain hein alors printemps prochain je parlais d'une durée de 4 à 6 mois pour moi il y a quelque chose d'intéressant en fait qui peut prendre fin à la fin de l'année faudra peut-être encore quelques mois avant que quelque chose d'autre émerge donc en fait on va avoir cette notion de passer l'hiver et ensuite un renouveau l'abondance au printemps au printemps tout à coup et bien tout tout ce qui était mort de l'automne et de l'hiver tout ce qui était mort renaît c'est une véritable renaissance le printemps là il s'agit de ça mais ça renaît tu sais que c'est comme quand tu as des moments tu as des saisons où vraiment le potager va donner va donner en abondance et puis d'autres saisons ou pas du tout ou alors il y a des saisons t'as des arbres par exemple les cerisiers qui vont donner beaucoup beaucoup de cerises et d'autres à d'autres moments alors pas du tout du tout voilà ça me fait penser à ça ça me fait penser à la nature ça me fait penser aux jardins ça me fait penser aux arbres où il y a des saisons mais c'est abondant il y a vraiment une récolte abondante et là il y a quelque chose de nouveau de plus fluide on se souvient de la fontaine qui arrive et avec une notion vraiment de voilà en fait on est en train de te dire mais c'est déjà là peut-être que tu es en train de vivre cette traversée du désert mais en fait les choses elles sont déjà là garde foi et confiance il n'y a pas de nuages là il n'y a pas de nuages là non plus peut-être que là c'est aride c'est aride c'est dur c'est sec c'est difficile il faut tenir bon il faut passer le cap mais après il y a l'abondance il y a l'eau il y a la fluidité il y a la vie l'eau c'est la vie la vie reprend là il n'y a pas de vie là il y en a alors courage alors la troisième elle nous parle de quoi j'essaie de mieux m'installer hop ah il y a des personnes qui se sont éloignées donc de personnes très proches là séparation ça a pu être dans le domaine du travail c'est à dire la fin d'une association mais de personnes qui pouvaient être comme deux frères voilà c'était très fraternel qui s'entendaient bien et quelque chose a pris fin et effectivement donc ça peut être aussi en amour bien évidemment donc professionnellement financièrement ou en amour même au niveau d'une fratrie tout simplement dans la famille ou d'un ami aussi au niveau amical et ça a été vécu vraiment comme un choc alors la séparation elle a pu quand on voit le décidément quand on voit cette carte là on peut se dire effectivement qu'ensuite il y a une traversée du désert ou une nuit noire de l'âme pour certaines personnes qui connaissent cette nuit noire de l'âme mais aussi on peut penser que la séparation a pu aussi avoir lieu face à quelque chose qui était à cause de quelque chose qui n'était pas visible qui était sournois qui était perfide voilà néanmoins ici quel que soit voilà le type de relation on voit que c'est une relation très très forte Castor et Pollux sont des jumeaux cosmiques donc c'est vraiment ils sont vraiment plus que des âmes sœurs il y en a qui parleront voilà d'âmes jumelles et bien ici il s'agit de ça mais on peut avoir vraiment désespoir pardon d'amélioration à cause de notre corne d'abondance qui est ici donc on n'oublie pas que le meilleur est à venir même si là c'est hard c'est très très difficile et on voit que les choses bah voilà continuent un peu comme ça mais on sait qu'à un moment donné il y a une fin on parle de 4 à 6 mois alors ça peut être autour de 4 à 6 mois faut pas prendre les choses à la lettre et je rappelle que cette guidance est générale bien évidemment elle est pas personnelle voilà donc il y a vraiment aussi une grande protection on parlait de chance tout à l'heure avec acquisition mais on retrouve la chance aussi ici avec la corne d'abondance là également donc là il y a vraiment de toute façon au niveau des relations affectives il y a quelque chose qui est fort c'est à dire que il y a un soutien même si ce sont des relations fraternelles professionnelles très fortes aussi amicales ou familiales il y a vraiment cette notion de savoir que l'autre de toute façon même si il est en silence et bien il ou elle je dis l'autre du coup masculin mais ça peut être elle aussi ça peut être de sexe féminin une femme aussi de genre féminin et donc il y a cette notion de soutien d'aide qui est derrière de compréhension aussi également et tout ça et bien ça n'ébranle pas le masculin parce qu'il va garder confiance en lui tu gardes confiance en toi c'est comme si en fait il y a peut-être que cette guidance elle te dit de vraiment revenir à l'intérieur de vraiment ressentir qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta situation réellement au fond si tu ne regardes pas les apparences qu'est-ce que tu ressens et bien ici elle nous parle de confiance en soi de grande confiance en soi de savoir que l'autre est là en fait il est là en soutien que tu peux le sentir voilà que la personne voilà derrière elle est là elle est en soutien tu peux tu peux sentir cette personne là et au fond tu sais peut-être que quelque part tu es compris d'elle de cette personne voilà dans tous les cas sache que s'il y a eu des soucis il est vraiment question de chance de protection ici qui sont données pour améliorer une relation mais aussi réussir dans un domaine dans le domaine professionnel on n'oublie pas que ici la corne d'abondance on parlait de fruits je te parlais de la nature du potager donc c'est récolter aussi les fruits des efforts que tu as fournis par le passé donc là on parle vraiment de toute façon je te l'ai dit d'une évolution qui va vraiment être positive voilà il y a même des choses qui peuvent t'aider des personnes des situations qui vont vraiment faciliter cette évolution cette amélioration ou cette réussite et il y a un équilibre ici c'est à dire que là il n'y a plus d'équilibre il faut vraiment faire attention à ton énergie vitale ici mais là par contre on parle vraiment d'un bon équilibre au niveau de la santé générale là l'énergie vitale elle est là voilà et on est en train de te dire que quelle que soit la difficulté ne t'inquiète pas la chance interviendra pour redresser la situation on te dit que tout est possible ici et que c'est le moment ce sera le moment d'ouvrir les yeux pour regarder les signes et de saisir justement cette chance ces opportunités voilà on n'oublie pas que tout ça vient c'est d'efforts personnels passés voilà il n'y a pas eu de passivité en amont c'est vraiment la récolte c'est la récolte des fruits qui ont été plantés en amont par le passé ici on a un sacré masculin qui ne va pas se retrouver seul il va se retrouver face voilà avec des personnes il y a de la bienveillance une solidarité il y a du soutien il y a de la compréhension j'en parlais déjà vraiment de l'aide des conseils et tout ça c'est complètement désintéressé ça peut venir et ce que je vois de personnes que sacré masculin ne connait pas forcément que tu ne connais pas forcément voilà et donc on peut voir effectivement là dans le domaine sentimental si on voit cette séparation là par les palmiers en fait les palmiers bon moi ils sont côte à côte mais réellement ils ne sont pas séparés parce que ils sont par les racines là les racines elles s'entremêlent elles s'entrecroisent donc en fait quelque part ça peut être là vu le jeu que j'ai ça peut être une illusion tout comme ça est une illusion en fait quelque part il faut y faire attention il y a quelque chose justement de sournois de perfide donc attention attention à ne pas se laisser entre guillemets bouffer c'est à dire pomper son énergie par une situation qui en fait qui en apparence est vraiment pas bonne pas saine pourrie on te demande de bah par exemple s'il y a de la rage de la colère des choses comme ça attention à ne pas tomber attention à plutôt utiliser cette émotion qu'est la colère comme un tremplin pour créer quelque chose pour aller de l'avant plutôt pour pour voilà transforme si tu peux c'est transformer cette émotion il y a un petit signal dans la guidance d'aujourd'hui par rapport à ça justement parce que là c'est c'est oui en fait derrière c'est juste juste un ah j'entends le mot bluff c'est un bluff c'est ne pas se fier à ce que tu vois aux illusions fie toi à ce que tu ressens intérieurement de quoi te parle ton coeur de quoi te parle ton corps analyse avec ta tête mais prends tes prends tes décisions avec ton coeur avec tes ressentis avec ton corps alors on va voir là de quoi il s'agit avec un autre jeu c'est le les cartes mystiques de mademoiselle le normand bon je crois pas que ce soit mademoiselle le normand qui les ait faites il y a beaucoup de jeux de mademoiselle le normand qui ont été créés transformés mais celui-là je l'aime bien ouais ah en fait c'est comme si on essayait de détourner l'attention du sacré masculin j'aime bien cette carte en guidance personnelle elle elle est sortie assez souvent ces derniers temps pour les personnes qui sont venues à moi pour une guidance et en fait tu je sais pas si tu connais le jardin de Versailles ou d'autres jardins mais ce sont des jardins magnifiques et bah tu peux te promener tu vois là t'as la fontaine tu peux partir à gauche à droite mais là tu vois que t'as un chemin là qui continue loin devant en fait t'es amené et invité à continuer ton chemin droit devant mais il y a des distractions et donc bah tu peux tourner autour de la fontaine donc tourner en rond en même temps tu peux admirer les signes tu vois et puis tu vois là il y a un homme un enfant bon voilà une femme on a une famille là puis tu peux avoir envie de te balader en fait et prendre d'autres chemins et puis tu vas revenir parce qu'en fait ces chemins là dans les jardins ils te ramènent toujours au même endroit donc tu vas revenir autour de cette fontaine mais des fois t'as des personnes qui tournent longtemps longtemps autour de la fontaine et qui continuent d'aller faire leur petite promenade dans d'autres petits jardins qui sont à côté au lieu de à un moment donné continuer et ce qui est intéressant c'est qu'ici tu peux faire une pause là là tu peux faire une petite pause tu peux souffler prendre du recul prendre de l'énergie prendre des forces et là en cette période estivale c'est peut-être le moment de prendre de l'énergie prendre des forces mais ne reviens pas vers la fontaine continue ton chemin voilà le chemin il est tout droit comme ça voilà ça c'est plutôt intéressant alors si tu as une question précise en fonction de voilà du moment cette carte elle va représenter du coup le problème le problème c'est que t'as peut-être l'impression de ne pas avancer de tourner en rond celle-ci elle va nous montrer ce qui pose problème et là on va nous expliquer comment dépasser le problème donc déjà on voit qu'il y a des obstacles à dépasser donc c'est vraiment dépasser des obstacles et donc n'empêche que c'est une ascension c'est vraiment une ascension là tu montes tu grimpes tac 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 mais pour arriver au sommet de la montagne et bien il y a beaucoup il y a des gros obstacles et là ça nous parle d'un gros obstacle ça nous parle aussi parfois d'un ennemi qui peut être dangereux c'est assez intéressant parce que on l'a ici l'ennemi qui peut être dangereux on en a parlé tout à l'heure donc celui-ci c'est le dépasser mais finalement il nous parle de quoi cet ennemi dangereux il nous parle que c'est ça c'est ne pas se fier aux apparences c'est surtout continue ton chemin continue en fonction de ce que tu ressens sois en cohérence avec toi-même hein en pensée parole action écoute pas l'extérieur écoute-toi à l'intérieur c'est ça que ça veut dire aussi également et puis on verra quand même regarde t'as vu toute cette lumière blanche là c'est une véritable ascension quoi c'est la traversée du désert mais c'est l'ascension de la montagne quoi du sommet et donc c'est jamais sans difficulté mais par contre au bout au bout c'est la lumière quoi tu vois ces rayons de lumière blanche que tu peux avoir même si les obstacles sont importants à dépasser et qu'il y aura vraiment une situation qui peut être difficile à dépasser tu y arrives vraiment vraiment tu y arrives voilà on n'a pas de nuages donc cette carte là va nous parler de la possibilité d'une vie heureuse en fait en dépassant peut-être en voyant que l'obstacle n'est peut-être qu'une illusion justement c'est ça c'est pour ça que là on peut se demander ce que cette carte fait là en fait en se disant mais elle nous parle du problème ben le problème c'est que ok t'es dans une tour et peut-être que tu t'es mis dans une tour aussi peut-être que tu t'es mis dans un confort justement aussi par peur de l'inconnu et que tu restes dans ta tour mais en fait autour les dragons ils viennent pas t'attaquer t'inquiète pas autour il n'y a pas de nuages en fait le ciel il est bleu il est clair là le ciel il est bleu il est clair et même ici tu vois donc c'est pour ça que ça me fait penser à une illusion et là il y a cette notion de tourner en rond ici et on peut te faire croire quelque chose qui n'est pas c'est pour ça que reviens à l'intérieur de toi écoute-toi ça c'est vraiment ouais c'est c'est super important c'est vraiment c'est assez intéressant parce que la tour elle représente aussi tout ce qui est administration publique voilà et on peut voir aussi que cette femme elle est dans un isolement total dans une solitude donc on peut ça peut nous parler aussi si elle est seule d'une séparation on en a parlé de la séparation tout à l'heure ça nous parle aussi beaucoup de ce qui est en train de se vivre en ce moment sauf qu'on voit bien qu'il suffit de descendre de sa tour de sortir et de se rendre compte que non il n'y a pas de danger en fait c'est vraiment cette notion de casser l'illusion il faut savoir que le parc je parlais là d'administration de solitude de séparation ici on nous parle de société aussi également le parc c'est aussi tout ce qui est public parce qu'il est public les jardins sont publics et c'est aussi ce sont des jardins donc ce sont des lieux où les gens se rassemblent aussi également donc là ça nous montre que le masculin va faire face à certaines situations mais qu'on a quelque chose de global aussi de collectif qui est en train de se vivre et ça c'est intéressant parce qu'on a une continuité on a 19 20 et 21 ici on nous dit qu'un obstacle doit être dépassé doit être surmonté qu'en ce moment rien ne va parce que effectivement il y a quelque chose il y a un gros obstacle et les puissances ça peut être je te le disais on est mis dans le jeu on est mis puissant mais cet obstacle il peut être dépassé en revenant à soi en revenant à toi sacré masculin en continuant ton chemin parce qu'en fait là le chemin il continue derrière on a quelque chose on a de belles de belles prairies vertes des vallées voilà ouais c'est l'inconnu mais c'est l'inconnu vers quelque chose de plus vert et de plus bleu le ciel est bleu donc garde confiance quelle que soit la situation et même en vertu du contexte actuel ici il y a quelque chose d'autre qui arrive garde foi il y aura la récolte des efforts personnels plantés des graines plantées par le passé mais surtout ne tourne pas autour de la fontaine ne te laisse pas avoir par l'illusion même si tout semble aller mal maintenant écoute ce que te dit ton coeur il y a une illusion derrière il y a quelque chose de faux derrière et on parlait de séparation là on en parlait aussi ici avec cette carte mais une fois ce gros obstacle surmonté et sûr qu'il sera surmonté avec celle-ci et bien il n'y a pas il n'y a pas de soucis majeurs à se faire là vraiment tu peux croire à plus d'abondance de joie et oui seulement il faut le ressentir ça déjà aussi et tu peux le ressentir à l'intérieur de toi essaie de venir à l'intérieur il y a vraiment une protection ça c'est vraiment le symbole de la chance et de la protection aussi également on voit bien qu'il est question d'émotivité ici le i c'est l'idéalisme aussi et oui ça veut dire que tu peux rêver un monde nouveau tu peux rêver cette vie nouvelle pour toi il y a une notion de solidarité on parlait de société tout à l'heure mais il y a vraiment une grosse notion de solidarité de lien ici on parle de contact aussi de contact facile avec la lettre i un mot clé on dit que de toute façon cas de difficulté des aides seront là des aides interviendront et la constellation de la couronne borale elle nous le dit aussi que les aides attendues seront là en gros t'es pas tout seul n'hésite pas à demander cette aide aussi mais tu as fait ce qu'il fallait et tu récolteras ici on ne parle pas de limitation comme on pourrait l'avoir sur ce petit sujet là la limitation elle était en ce moment tu peux peut-être la ressentir en ce moment et justement ne même pas oser rêver la suite de ta vie par rapport à ce qui se passe mais on te dit de te tourner ici il y a la chance il y a la protection donc garde foi et confiance voilà j'espère que cette guidance te parlera t'aidera il y a une ligne de temps une continuité mais finalement elle est assez courte parce que ce qui est ressorti le plus loin là c'est le printemps prochain un bélier mais il y a quelque chose d'important qui se fait là dans les 4 à 6 mois prochains tu vas y arriver la traversée du désert arrivera à sa fin garde foi merci à toi pour ton écoute